Deuxième partie des Aléas du Direct avec toujours Daniel Villanova, avec nous le Montpellierin, l'humoriste sur scène au Cresse avec Lucette et Raymond, notre père, mon frère et moi avec Marc Galabru toujours avec nous et puis notre ami également pour nous parler du comte de Bouddherbala. Qu'est-ce que ça veut dire Bouddherbala d'ailleurs ? Bouddherbala en arabe c'est les haillons, les guenilles et le comte parce que la ville de Saint-Denis qui est un petit peu la cité des rois, c'est une espèce de faune noble, une espèce de faune noble d'aristocrasseux. Voilà, c'était une boutade qui est restée. Aristocrasseux. Vous en avez retenu ? Aristocrade. J'ai vu que vous parliez six langues. Bon, le français évidemment, français, anglais, espagnol, kabyle, arabe ? Oui, arabe dialectal, on a appris sur le tard en Algérie, mais le kabyle par les parents et sinon les autres langues à l'école, ainsi. Et Daniel ? Parlez pas toi ? Moi je suis... Il me veut, mais c'est pas toi. Est-ce que vous parlez kabyle ? Est-ce que vous parlez anglais, espagnol ? Non, je ne parle pas kabyle, je parle deux langues parfaitement, c'est le français et l'espagnol. Et je comprends la langue d'ici, qu'on appelle le patois, mais qui est en réalité une très belle langue avec sa grand-mère et son orthographe que je vous invite tous à vous plonger dedans parce qu'elle est très très jolie et très riche, c'est l'occitan. Il y a une manifestation pour la défense de l'occitan samedi à Montpellier. Très bien mademoiselle, je vois que vous suivez l'actualité. Daniel Israël, vous en pensez quoi des langues régionales, Marc Galavreux ? La défense de son patrimoine, de ses langues ? Non, vous savez, en ce qui concerne la famille Galavreux, nous avons été des cancres considérables. Donc nous n'avons appris aucune langue étrangère au collège et aucune autre ailleurs. Donc nous parlons le français, point. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand on le parle, enfin quand on a la prétention de le parler un peu bien. Comme toi ! C'est Michel Galavreux, hein ? Maintenant lui, il a une fortune dans la gorge, hein ? On est con, toutes les langues qu'il parle, je ne suis pas inquiet sur son avenir. Bah oui, il peut se reconvertir si jamais ça marche pas, mais la tournée fonctionne plutôt bien aussi. Bah, on touche du bois, me portez pas la poisse. Il n'y a pas de raison. Je donne la date, c'est le 30 mars aux Enniths. Oui, le 30 mars. Il reste encore de la place. On enchaîne avec la chronique ciné, tout de suite. Avec la sortie, vous l'avez dit, dans le sommaire, sortie du jour, ça va intéresser tous nos amis sur le plateau. Les misérables qui sortent demain. Et oui, on parlait des Américains, de la vision qu'ils ont dit français. Donc là, on est dans le sommet du kitsch avec Les misérables. Donc c'est l'histoire, évidemment, dans la France du 19e siècle, du bannière Jean Valjean, de Fantine et de sa fille Cosette. Alors pour nous, les Français, Les misérables, c'est un roman, c'est le roman de Victor Hugo. Mais il faut savoir que pour les anglo-saxons, c'est une comédie musicale qui a fait les beaux jours de Grodoué, des scènes anglaises également à Londres, et qui débarque enfin sur grand écran. Donc la version comédie musicale. Alors nous, en France, on connaît une chanson qui est le thème principal de la comédie musicale I Dreamed a Dream, qui avait été chantée par Suzanne Boyle sur le plateau de Britain's Got Talent, qui est l'équivalent de La France a un incroyable talent, et qui avait fait un buzz énorme. Alors pour se rappeler, on regarde un petit extrait de Suzanne Boyle. Marc Galabreux, vous connaissiez Suzanne Boyle ? Non. Non, bon, pas très bien. Suzanne Boyle et son look incroyable, en fait, avec la culture d'Internet, ça avait fait un buzz énorme. Bien avant, le Gangnam Style, c'était une vidéo qui avait été vue dans le monde entier. C'est des coréens, Gangnam Style. Voilà, elle n'est pas coréenne. Non, mais il est encore à la pêche. C'était une vidéo qui a été vue plus d'un milliard de fois sur YouTube. Et donc, cette chanson est le thème principal de la comédie musicale Les Misérables, qui est dans le film Les Misérables, et chantée par Anna Taoué, la jolie Anna Taoué, et qui est également dans la bande-annonce dont on regarde un extrait tout de suite. Voilà, Anna Taoué également. Huck Jackman dans le rôle de Jean Valjean, et puis Russell Crowe dans ce film de Tom Hooper, qui avait réalisé Le Discours d'un Roi, qui avait eu l'Oscar du meilleur réalisateur du meilleur film il y a deux ans. Alors là, c'est le film à prix, évidemment. Anna Taoué a déjà eu un Golden Globe, il y a eu huit nominations pour celui-ci, Les Misérables, notamment Meilleur acteur, Meilleure actrice dans un second rôle. Un mot de la critique tout de même, parce qu'on parle autour. Alors, de ce côté-ci de l'Atlantique, ce n'est pas un énorme succès au niveau critique. On reproche beaucoup à Tom Hooper d'avoir un peu amoindri le discours puissant de Victor Hugo dans du kitsch. Reste de très belles images, de belles mélodies, voilà. Si vous aimez les comédies musicales... Allez voir Les Misérables. J'aurais voulu savoir si on peut me préciser la date des obsèques de Victor Hugo. Pardon. Alors, je... On enchaîne peut-être avec un autre film ? Daniel. Pourquoi ? Un film, je ne sais pas pour vous dire. Pourquoi vous nous demandez ça ? Est-ce que vous la connaissez au moins, cette date ? Pourquoi vous nous demandez ça ? Non, 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 justement, mais je suis curieux. Avertissez-moi, parce que j'aimerais y aller quand même. J'admire cet homme. Bon, un autre film, ça s'appelle Flight. Allons-y, allons-y. C'est un film dramatique. Je n'avais rien sur Tolstoy. Et oui, mais on fait toujours, c'est les grands classiques. Oui, oui, je comprends. Film dramatique américain. Allons-y. Ça s'appelle Flight. Flight de Robert Zemeckis qui est encore vivant, je vous rassure, donc on vous préviendra. C'est lui, c'est le réalisateur. Apparemment, ils n'ont pas internet sur ma gauche. C'est le réalisateur, on le connaît, c'est le réalisateur de Solomon, Forrest Gump, les trois retours vers le futur, les films pour enfants, le Pôle Express, etc. Donc là, il revient avec Danzel Washington dans le rôle d'un pilote hors pair qui va devoir effectuer un atterrissage en catastrophe. Et en fait, l'histoire, c'est l'enquête qu'il y a autour de l'incident qui s'est produit en vol et la belle image d'Danzel Washington qui a une très belle réputation va être un petit peu écornée. On va se rendre compte qu'il n'est pas irréprochable. Voilà pour le retour de Robert Zemeckis à des films d'adultes. Parce que ces derniers temps, avec le drôle Noël de Scrooge, le Pôle Express, il était plutôt dans le film pour enfants. On termine avec Turf, comédie française. Voilà Turf, alors de Fabien Otoniente, donc pareil, lui c'est un nom qu'on connaît, 3-0, Justette, les deux campings, Disco. Toute l'équipe du film était, il y a 15 jours à peu près, trois semaines, on a pour l'avant-première Montpellierenne ici à Montpellier. Donc 4 copains qui fréquentent assidûment les bars PMU et qui ne sont pas très chanceux au jeu, il faut le dire. Oh attention, il y a des chevaux, hein ? Voilà, il y a des chevaux. C'est des chevaux roumains ? Oh là là ! Les chevaux lasagnes. Oh les lasagnes aux chevaux. Voilà, ils vont se faire vendre un cheval de course, ils vont l'acheter à 4, on va leur faire croire que c'est un grand champion. Il s'avère plutôt être de la viande à lasagne fin d'us qu'un grand cheval, le pauvre. Donc Alain Chabat, Edouard Berger, Gérard Depardieu, notamment dans ce film choral, cette comédie française qui sort demain, voilà. Voilà pour toutes ces sorties dans la région, ça peut être, ça vise justement un thème, cette actualité sur cette histoire de viande. Ah bah oui, ça donne du matériel, ouais. C'est bon, après c'est pas un secret qu'on mange souvent de la merde. Marc, c'est mieux la pêche quand même, une bonne truite de l'ordre. Mais non, moi on m'a demandé d'acheter un beefsteak de cheval à cause des examens, je suis allé chez le poissonnier. Bah oui, tant qu'à faire. Je vous conseille le japlou, l'ourasie, un bon steak, c'est grave. En parlant cinéma, Marc, quel est le meilleur film que vous aimez où il y a votre refaire qui joue dedans ? Le meilleur film de mon frère, c'est un film, en fait, presque inconnu, c'est Une semaine de vacances, de Tavernier. Et pourquoi vous n'aimez pas votre frère au cinéma ? Excusez-moi, je vous ai coupé. Parce que je ne le trouve pas, c'est très ennuyeux d'être iconoclaste ici, mais enfin j'aime suffisamment mon frère pour en dire ce que je pense, donc je me permets de dire qu'au théâtre, je le considère comme un génie, c'est un génie au théâtre, ça ne l'est pas au cinéma, pour moi. C'est une opinion qui m'est tout à fait personnelle. Mais il ne doit pas aimer ce commentaire. Non, même dans Le juge et l'assassin, où il a eu un César, le César, l'année d'avant, c'était Noiré. Quand j'ai vu le jeu de Noiré dans Le vieux fusil, j'ai dit non, mon petit frère, tu es moins bien. Voilà, je m'excuse, c'est entre nous. Mais celle n'est pas au courant du tout. Ça ne sort que ce qu'il y a là. Il doit être au courant, je pense, de ce que vous en pensez. Pardon ? Il doit être au courant de ce que vous en pensez. Attendez, je ne vous entends pas là. Il doit être au courant de toute façon de votre opinion. Oui, parce que j'ai écrit dans un livre que je lui consacre, que je le considère comme un des plus grands hommes de théâtre du siècle et qu'au cinéma, je ne l'aime pas beaucoup. Je ne vais pas le haïr. Il va y avoir une ambiance à la Villa Familiale au Bousquet d'Or. Je ne vous raconte pas cet été. Vous restez avec nous ? On va parler d'un festival, un festival de pocket films. Ça continue, c'est le concours avec le Conseil Général du Gard. Gard Motion, c'est Ophélie ? Ça va, Ophélie ? Très bien, et vous ? Oui, ça va plutôt bien. On continue à parler de ce concours, toujours pour les 11-25 ans. La date limite, c'est jusqu'à quand ? On est à J-30. J-30. J-30, ça se termine le 11 mars. On est le 12 février. Donc le 12 mars prochain, on connaîtra le vainqueur du prix du public, puisque je vous rappelle qu'il y a un prix du public et des prix du jury. Le but, c'est de faire la meilleure vidéo sur le thème « J'ai fait un rêve ». De la poster sur Internet. Voilà, sur www.garemojeune.com. Et on a reçu déjà pas mal de prestations. Alors, on est à 35 vidéos, déjà. Quatre coups de cœur, là, vous en avez ? Voilà, j'avais envie de vous parler de mes petits coups de cœur, des vidéos qui m'ont fait un peu sourire, rire ou émue. Alors, je vais commencer par catégorie. Donc, je vais commencer avec les plus jeunes. Je voudrais vous parler du film « J'ai fait un rêve étrange » de Théo Grandmaison, qui se met en selle lui-même, d'ailleurs. Donc, c'est un jeune garçon qui se prend pour un dictateur et qui veut conquérir le monde, alors qu'il est tout simplement en train de comater lors d'une soirée un peu arrosée. Donc, pour l'âge, on aurait pu éviter l'aspect beuverie du film. Ça commence bien, c'est 15 ans. Ouais, voilà. Mais sinon, c'est assez sympa, c'est assez drôle. Il faut bien le rôle du dictateur. Catégorie 16-20 ans. Les 16-20, c'est toujours dans l'humour, mais plutôt inspiré du cinéma muet et en noir et blanc, s'il vous plaît. Alors, le réalisateur Guillaume Hélène n'a pas été très original dans le titre, puisqu'il a choisi le thème « J'ai fait un rêve ». Par contre, dans la mise en scène, il a été plutôt audacieux. Il a interprété toutes les formes de rêve qu'on pouvait faire. Vous pouvez le voir à l'écran. Donc, il nous joue toutes ses interprétations. C'est lui qui joue. Et puis, je vous le recommande, c'est assez drôle. Et c'est bien, quand même, ils ont du mérite, tous ces jeunes. Oui, il y en a qui sortent vraiment du beau. Il faut le filmer, il y a tout ce boulot derrière. Il faut trouver le scénario, il faut avoir les moyens de le mettre en scène, se donner les moyens de le mettre en scène. Et certains l'ont très bien fait avec peu de moyens. Les 21-25 ans, il y a un petit coup de cœur ? Voilà. Alors, là, c'est un film plus sérieux, qui est choralisé par Antoine Mouret et Caroline Trossélier. Et donc, c'est une jeune femme qui raconte à son amie le rêve qu'elle vient de faire la nuit dernière. Elle lui donne tous les détails. Et c'est tout simplement ce à quoi elle aspire vraiment dans la vie, qui peut paraître très simple. Enfin, en même temps, c'est compliqué pour elle de se marier, d'avoir un enfant, etc. Mais qui est d'autant plus compliqué dans son cas à elle. Je vous laisse découvrir pourquoi sur le site www.garmotion.com. Catégorie scolaire pour finir. Et enfin, la catégorie classe. Donc, on n'avait pas de vidéo encore. Ça y est, c'est parti. Ils s'occupent dans les classes, c'est bien. Oui, ils s'occupent. Et donc, je voudrais faire une petite mention spéciale pour la classe du collège Antoine Departieux, qui nous a fait un film qui s'appelle Drôle de rêve, qui est tout en slow motion. Ils ont construit tous les décors, les dessins, cartons, les décors en pâte à modeler. C'est où ça, Anima ? Oui, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère me taire. Je ne sais pas. Martinet, je crois. C'est dans le gare. C'est dans le gare. C'est dans le gare. Garmotion.com pour les infos. Et enfin, pour terminer, je voudrais faire un petit mot sur le jury. Donc, le concours est ouvert aux 11-25 ans. Il n'y a pas de raison que les 11-25 ans soient exclus du jury. Donc, on fait un appel à tous les 11-25 ans qui souhaitent être membre du jury. Voilà, on en retiendra deux. Vous avez jusqu'à lundi pour participer. Avec plein de cadeaux pour ce concours et créer votre vidéo. On se retrouve dans un instant après la pub avec tous nos invités. Merci.